Dans les précédentes vidéos de notre série d'enregistrements consacrée à la science face à la production des ignorances, nous avons exploré les notions de connaissance, d'ignorance, de science, de vérité, explicité les concepts de post-vérité, de fake news, d'esprit critique, décortiqué sur cette base les mécanismes agnotologiques et conspirationnistes, et enfin proposé quelques outils issus de l'épistémologie pour apprendre à les contrer. Mais peut-on aujourd'hui se limiter aux apports des philosophes des sciences du XXe siècle, alors que la science du XXIe semble déjà transfigurée par rapport à ce qu'elle était il y a seulement 50 ans ? Dans cette sixième et ultime vidéo, intitulée « Au-delà de la science normale », nous allons tâcher de porter une vision prospective sur la science du XXIe siècle, pour mieux comprendre les enjeux à venir des relations science-société. Parce que le XXIe siècle, eh bien, j'ai l'impression qu'il a déjà commencé. Commençons par la vision traditionnelle que nous avons en général de la science. Celle-ci est fortement inspirée des travaux de Robert Merton, qui est considéré comme le père de la sociologie des sciences. Il a notamment défini un éthos de la science, constitué de normes censées guider les pratiques des individus et assurer à la communauté son autonomie. Ces normes sont les suivantes. L'universalisme, les connaissances scientifiques doivent être considérées indépendamment de leurs producteurs. Le communalisme ou communisme, les connaissances scientifiques doivent rester des biens publics, leur appropriation privée doit donc être réduite au minimum. Le désintéressement, les scientifiques ne doivent avoir aucun intérêt à se détourner de la seule quête de la vérité. Le scepticisme organisé, enfin. Le travail des chercheurs doit être inséré dans un dispositif institutionnel encourageant la mise en doute et la critique des résultats scientifiques. Pourtant, la science évolue sans cesse, non sans s'écarter de cette vision mertonienne idéalisée. Vous vous rappelez peut-être du texte de Victor Hugo, dont je vous ai lu un extrait dans une vidéo précédente, et dans lequel déjà, l'écrivain évoquait la science comme un mouvement perpétuel. Dans son ouvrage « La science expliquée à mes petits-enfants », Jean-Marc Lévy-Leblond donne sa vision de la science du XXIe siècle, qu'il reproduit dans un article issu d'un média en ligne que je vous recommande vivement, « Science critique ». Il y écrit « Il me semble que le mot « science » a changé de signification et de contenu au fil des âges. Ce que les médiévaux appellent ainsi est très différent de ce que nous entendons par « science ». Rien ne nous garantit que la façon dont on fait de la science aujourd'hui est amenée à perdurer. Peut-être que le mot restera, mais qu'il désignera des réalités, des activités assez différentes. Le siècle qui commence va probablement donner au mot « science » un sens encore différent de celui qu'il a eu au XXe et XXIe siècle. Et en effet, on a vu émerger récemment dans les études des sciences et des techniques une expression nouvelle désignant une science qui serait « post-académique ». De quoi s'agit-il ? Illustrons ce concept sur un exemple. 26 juin 2000, trois personnes annoncent en direct à la télévision une nouvelle scientifique extraordinaire. Le génome humain a été séquencé. Une prouesse de la science, certes, mais surtout un avatar de la science post-académique. Pourquoi ? La raison se trouve dans les fonctions de ces trois personnes. La première, vous la reconnaissez, c'est un politicien, Clinton. La seconde, à droite, Collins, est le responsable du programme Human Genome Project, financé par des fonds publics. Notons qu'il est également un « born-again Christian » revendiqué. La troisième personne, à gauche, est le directeur de Celerat Genomics, Craig Venter. Cette annonce, je le rappelle, a lieu à la télévision. Et dans les jours qui vont suivre, Venter publiera dans un journal public, Science, et Collins dans un journal privé, Nature. Les caractéristiques de la science post-académique peuvent être résumées ainsi. Premièrement, les décisions clés sont partagées et négociées au sein de multiples acteurs, dont la société civile, qui sont en constante interaction. Deuxièmement, les frontières entre public et privé, communication interne et externe, sont brouillées. Troisièmement, les distinctions entre sciences fondamentales, sciences appliquées, technologies et industries ne sont plus possibles. Je vous laisse également savourer cette caricature en guise d'illustration de la science post-académique. Pour ces raisons, on parle parfois aussi de science 2.0, mais surtout de technoscience. Ce que l'expression signifie, c'est que la science est le produit de la technologie autant qu'elle l'a produit. Bien sûr, ces nouvelles modalités ne sont pas sans créer de nouvelles difficultés, et sans ajouter de nouvelles faiblesses et failles à la science. Ainsi, à propos de la technoscience, Jean-Marc Lévy Leblond écrit-il « Le financement de la recherche est de plus en plus contractuel, assujetti à des résultats à relativement brève échéance. Je crains que soit ainsi obérée la capacité de la science à développer des modes de connaissances nouveaux, plus originaux et plus profonds. » Il ajoute « C'est ce que l'on pourrait appeler la technoscience, ce couplage tellement étroit de la science et de la technique que la science fondamentale, à certains égards, y est presque noyée sous sa propre production technique. » À côté de la science post-académique, on a vu également apparaître récemment une autre expression, la science post-normale. On peut la définir comme une stratégie de résolution des problèmes scientifiques à laquelle on peut recourir en cas de complexité éthique, c'est-à-dire lorsque les faits sont incertains, les valeurs sont polémiques, les enjeux sont importants et les décisions sont urgentes. De telles contraintes sont caractéristiques des problèmes écologiques, du changement climatique, en passant par le rejet et la contamination de déchets toxiques, jusqu'à l'installation de centrales nucléaires. La notion a été introduite non pas pour illustrer le lien entre la science et la politique ou les médias, comme la science post-académique, mais pour montrer ses rapports avec l'expertise et en dépasser les limites. Dans le cadre d'une représentation très simplifiée, on peut considérer que les domaines d'application de la science fondamentale, de la science appliquée, de l'expertise, sont concentriques et toujours plus larges. Or, parce que l'expertise peine à répondre aux attentes que l'on porte sur elle, justement, lorsque les faits sont incertains, les valeurs polémiques, les enjeux importants et les décisions urgentes, le besoin s'est fait sentir de définir un quatrième cercle, plus large encore que celui de l'expertise. La science post-normale. On peut l'illustrer par les dispositifs qui sont mis en œuvre lors de la construction de nouveaux barrages. Historiquement, ces constructions sont passées successivement par chacune des trois premières phases. Mais aujourd'hui, des négociations bottom-up sont réalisées avec toutes les parties prenantes, dont les riverains, les associations écologistes, etc. et plus les seuls experts dans une approche top-down. Selon Dalissa et Calice, dans leur article « Qu'est-ce que la science post-normale ? », la science post-normale est mieux adaptée à la résolution des problèmes écologiques mondiaux. Ils écrivent « On ne peut plus raisonner en termes d'énigmes posés à la science normale. La recherche d'une vérité unique ne peut pas être le principe d'organisation de l'activité scientifique, puisque des valeurs irréductibles, incommensurables et difficilement comparables sont en jeu. » Dans la science post-normale, les débats portant sur des mesures d'écologie, de développement et d'équité requièrent la participation d'une communauté élargie de pairs. Les auteurs écrivent « Cette communauté experte doit pouvoir considérer simultanément une configuration de faits étendus, incluant une pluralité de savoirs scientifiques, indigènes, locaux, traditionnels, mais également de valeurs sociales, économiques, écologiques, éthiques, et de croyances, matériels, spirituels, qui, ajoutés aux faits scientifiques traditionnels, éclairent l'analyse du problème en jeu. Ils définissent ainsi la science post-normale comme un processus social intégré. La garantie de qualité est un concept central de la science post-normale. La qualité n'est pas simplement la bonne gestion de l'incertitude, mais un processus social intégré, capable de répondre aux différentes préoccupations émergeant des multiples récits du problème en jeu. Cela suppose d'intégrer dans le domaine de l'expertise la notion d'incertitude, ce qui demande une révolution paradigmatique aussi bien auprès des scientifiques que des citoyens, dont la vision de la science est fortement irritée de l'enseignement de la science froide au lycée et, partant, de la définition idéalisée de Merton. On l'a bien vu à l'occasion de la controverse sur l'hydroxychloroquine durant la crise du Covid-19, controverse également nommée « affaire Raoult ». Le traitement de questions scientifiques sensibles dans le cadre de la science post-académique et post-normale, dans un contexte de défiance vis-à-vis des élites scientifiques, médiatiques et politiques, et sous le feu nourri des arguments complotistes et des procédés agnotologiques, n'est pas une mince affaire. J'espère que cette série de vidéos vous aura permis de comprendre pourquoi et vous aura fourni non seulement des clés de compréhension, mais également des outils pour y faire face et penser l'avenir de la relation science-société. Sur ce, je vous laisse avec Karl Popper, non sans vous inviter à visiter les autres vidéos de ma chaîne. Merci pour votre attention et à très bientôt !